Je vais essayer de changer un petit peu l'ambiance, de casser l'ambiance parce que c'est un piège, c'est une leçon. D'ailleurs, Taina avait dit qu'on était de nouveau à l'école, la rentrée c'est demain. Et en fait, comme on est dans un jardin de recherche musicale, il faut parler de la recherche et pas forcément d'un point de vue strictement artistique. Et donc, je vais vous parler plutôt d'acoustique et de mathématiques. Bon, rassurez-vous, en fait, j'ai pas eu le courage de préparer ma leçon, donc je vais plutôt parler très vaguement de choses qui me tiennent à cœur parce qu'en fait, j'ai participé un peu à ces mouvements de création, d'instruments, de bricolage sonore pendant des années et des années. Et maintenant, ma maison est remplie d'une sorte de tas d'ordures ou de choses oubliées. Et je ressens le besoin de sortir des objets musicaux, mais qui ont un intérêt propre indépendamment de la musique qu'ils jouent. Alors aujourd'hui, j'ai sorti trois boîtes en carton de mon cafarnaum et je propose d'en discuter l'histoire, les principes acoustiques. Éventuellement, pour ceux que ça intéresse, s'il y en a vraiment qui veulent faire des maths, ils pourront revenir me voir après, en fait. Voilà. Alors, j'ai ramené trois objets qui sont cachés dans ces boîtes en carton. Je vais les déballer avec vous. Il y en a un qui est dans une housse noire. Le déballage fait partie de la leçon. Alors, j'ai aussi avec moi le professeur Schillings, qui va m'aider à faire les manipulations. Donc les choses qui m'intéressent de discuter aujourd'hui, ce qui réunit ces trois objets que j'ai amenés, c'est l'idée, je crois, à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, de populariser la musique qui était la musique savante, qui était réservée certainement à des élites bourgeoises. Et il y a une sorte de mouvement de pensée, plus ou moins philosophique, que j'associe à moi des penseurs allemands, mais je serais très ravi de discuter avec des vrais spécialistes de ces questions. Donc des gens qui ont décidé de libérer un peu la musique et d'essayer de trouver des moyens pour qu'on puisse populariser des instruments, les rendre pas chers, et aussi faire en sorte que les gens puissent s'approprier le phénomène sonore au-delà des folclores traditionnels, s'approprier la recherche. Et donc il y a différents penseurs, certains étaient des musiciens professionnels. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Zoltan Kodlaï, un compositeur hongrois, qui a été très insatisfait justement de la qualité de l'enseignement musical et des chansons que les enfants hongrois pouvaient chanter à l'école. Il a essayé d'inventer une méthode, peut-être que vous la connaissez, elle est toujours pratiquée pour apprendre la musique. On peut citer aussi Karl Horst, qui est un compositeur malheureusement connu pour une oeuvre singulière, le Carmina Burana, mais qui en fait n'était pas forcément le personnage qu'on associe à ce type de musique et qui était avant tout un pédagogue de la musique et qui était très aussi dans une sorte de théorie du tout en essayant d'associer musique, danse et autres pratiques artistiques. Ces méthodes pédagogiques, la méthode Horst, elle est aussi toujours pratiquée. Les personnes que je vais citer aujourd'hui, c'est quelqu'un, c'est un français que vous connaissez certainement, c'est Maurice Martenot, qui est surtout connu maintenant pour les ondes Martenot, un instrument électronique qu'il a inventé, popularisé, et il s'est débrouillé pour en faire maintenant un instrument d'orchestre traditionnel. Mais si vous regardez bien son oeuvre, enfin plus précisément l'oeuvre de cette famille, puisqu'il travaillait en symbiose avec ses deux sœurs, Madeleine et Ginette Martenot. Donc ce trio de Martenot avait aussi cette ambition de faire une éducation musicale, populaire, ouverte à tout le monde, et intégrée dans une éducation artistique plus générale. Et si j'avais été sérieux, j'aurais amené mes cassettes Martenot, où il y a des sortes de... donc publié sur cassette, j'ai trouvé ça dans une poubelle, une sorte de leçon de sophrologie musicale, très très intéressante, et c'est une erreur de ma part de ne pas avoir pensé à amener ça aujourd'hui. Donc venons-en au fait, j'ai besoin de mon assistant pour déballer cette boîte en carton, c'est aussi un truc, je ne me souviens plus vraiment où je l'ai trouvé, c'est un instrument qui est peu connu, alors qui n'est pas électronique, qui est très très beau à voir, voilà, c'est cette petite boîte en bois, sur laquelle il y a des tiges en métal recourbées en spirale, avec un clavier de piano qui est dessiné, et la boîte en bois fait office de caisse de résonance, l'instrument porte un nom qui s'appelle clavier-harpe, c'est un nom confusant, il y a d'autres instruments qui portent le même nom, qui sont reliés à des harpes avec des claviers, ici ça n'a rien à voir ni avec un clavier, vraiment, ni avec une harpe, et c'était destiné à aller dans les écoles, à fabriquer, alors il faut que je trouve, je ne pratique pas souvent, voilà, alors c'est une leçon agrémentée d'une séance de travaux pratiques, donc je vais essayer de ne pas parler trop longtemps, pour qu'en plus vous puissiez devenir de vrais élèves, et venir toucher, 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 pardon, ces objets, alors donc c'est des petites tiges, c'est un peu comme une kalimba améliorée, bien accordée, et qui fait un son tout à fait étonnant, malheureusement très faible, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été trop popularisé dans les écoles, alors je vais essayer moi-même, mais je vous tiendrai, oui, on peut essayer comme ça, Oui, une sansa, avec un son plus doux, et en fait, si j'avais un micro-piezo, je pourrais retranscrire des basses profondes, mais là, les circonstances ne sont pas réunies. Donc c'est très intéressant de lire l'explication qui est derrière, l'instrument qui fait rêver la musique, c'était, je pense, probablement un échec commercial, l'instrument est quand même relativement fragile, et avec donc un son très faible, mais donc ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il est emblématique de cette volonté de fabriquer un truc accessible à tout le monde, et en accord avec une technique musicale, un apprentissage de la musique renouvelée. Alors le second instrument que je voudrais vous faire manipuler dans quelques minutes, il est emballé, il est très étrange, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre vous qu'en ont déjà vu. Alors lui, il n'est pas très accessible, il est difficile à fabriquer. Voilà, ça ressemble à ça. Peut-être que monsieur le professeur Schillings va avoir le courage de s'habiller comme un accordéoniste. Parce qu'en réalité, comme vous pouvez le voir, cet instrument est un instrument pour droitier. Alors je précise que le professeur qui est à côté de moi n'a jamais touché cet instrument de sa vie. Il ne sait pas en jouer. Il n'est pas prévenu non plus. Mais il est droitier. Merci. 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 Je vais donner quelques explications sur le principe de cette étrange machine. Il y a un clavier. Il est fabriqué par une entreprise allemande d'accordéon que vous connaissez certainement, l'entreprise Honor, qui fabrique surtout des mélodicas. Donc ça, c'est un mélodica. C'est comme un harmonica avec des touches. Mais en fait, le principe acoustique de cette machine est complètement différent. Le son est basé sur le même principe d'une hanche, d'une hanche en métal, comme sur les harmonicas, comme sur les mélodicas. On peut voir les hanches d'ailleurs. Elles sont là, derrière. Donc ce sont des hanches libres. Elles sont en fait utilisées de manière inversée. Quand vous êtes sur un harmonica, vous avez un son quand vous soufflez. Et aussi quand vous inspirez. Bon là, ça ne marche pas avec celui-là. Pas de chance. Mais vous le savez très bien, quand vous inspirez sur un harmonica, ça fait du son aussi. Donc là, les hanches sont renversées. Et pour une raison étrange, l'ingénieur génial qui a fabriqué cet instrument, il s'appelle, en fait, il faut que je parle de lui, il s'appelle Ernst Zacharias. C'est un monsieur qui travaillait pour cette entreprise et qui a commis un certain nombre d'incongruités, toujours avec ce but pédagogique, de fabriquer des instruments faciles d'accès, destinés aux écoles et aux enfants, comme les mélodicas. Donc l'ingénieur Zacharias, il a inventé plus de 60 instruments pour cette firme, dont, s'il y en a parmi vous qui êtes passionné d'instruments analogiques ou électroniques anciens, c'est l'inventeur du clavinet, du pianet, du guitarette, de toutes sortes de choses qui ont eu des carrières commerciales éphémères, parce que c'était des designs très très étranges. Et celui-ci est un peu dans la même veine et complètement acoustique. Voilà, donc je vais passer maintenant au troisième exemple d'instrument incongru. Et il est vraiment très incongru et très difficile à montrer verticalement. Donc ça se compose de deux supports qui ressemblent à des supports de métallophones ou de xylophones, parce qu'en fait, c'est basé sur ce principe-là. et il y a un ensemble de lames. Donc c'est un métallophone en fait, mais les lames sont toutes identiques. Et l'idée est de choisir l'un des... d'introduire un peu de désordre. Et puis on va faire en sorte de ne pas montrer les numéros qui sont derrière. Voilà. Alors on va le mettre chacun sur le même... On va peupler l'un des... Voilà, l'un des trucs. Et il y a encore tout ça à installer. Voilà. Si vous étiez à ma place, vous verriez que toutes les lames sont identiques. Et de fait, tous les sons produits sont... Tous les sons sont quasi identiques. Donc le principe qui avait été imaginé par ce pédagogue de la musique que je ne vais toujours pas citer qui s'appelle Edgar Willem. C'est un monsieur belge mais qui a ensuite fait sa carrière en Suisse. Et la pédagogie Willems de la musique existe encore. Il y a une académie. C'est encore une autre manière d'approcher l'éducation musicale. Donc on donne aux enfants ce carillon qui porte le tout nom d'ailleurs de carillon intratonal microchromatique. Donc sur ces 24 lames, il y en a deux ou trois qui sont séparées de manière relativement bien audible. mais il y en a une vingtaine qui découpent l'intervalle de un ton. Et donc à un ton, on écoute donc des vingtièmes de ton entre chacune des lames. Et le but du jeu est de demander aux enfants de partir comme ça d'une situation aléatoire où on a rangé les lames dans le désordre et de les replacer sur le second support qui est ici dans l'ordre. Et en fait, c'est tout à fait possible et ça fait partie des travaux pratiques que je vous demande de venir faire si vous le souhaitez. Donc en fait, votre oreille, vraiment pour le commun des mortels, sans aucune difficulté, vous êtes absolument capable de distinguer le vingtième de ton. Ça peut sembler bizarre, mais en fait, vous avez ici quelque chose, un instrument, un capteur acoustique extrêmement sensible. sensible d'ailleurs aussi bien aux différences de fréquence mais aussi aux différences de volume. Vous pouvez entendre des sons très faibles, des sons très forts. Les gens qui font de la prise de son doivent être très envieux de nos oreilles parce qu'aucun micro, aucun système électronique aussi haut de gamme soit-il ne peut rivaliser avec le génie technique qui est caché dans vos conduits auriculaires. Pour ce truc, on peut imaginer de jouer à plat. vont agir ou se t'unkan. Il faut accepter aux ouvriers qui ont été un peu plus de la peinture des déchets clients ... L'intérêt de mettre les hanches. Alors, Julia, en fait, j'ai pensé à toi en amenant cet instrument Martenot, parce que toi, tu es passionné d'un instrument bâché. Et c'est un peu parmi les pédagogues d'origine française de la musique constructeur d'instruments, on ne peut pas ne pas citer les frères Bâché. Alors, le claviola, l'intérêt de mettre les hanches à l'envers, c'est qu'en fait on peut moduler, on peut faire un vibrato en mettant ses mains devant les tuyaux de résonance qui sont ici. Donc la forme très complexe de cet instrument, qui pour le coup le rend d'ailleurs cher à fabriquer et délicat à manipuler, elle est justifiée par le fait qu'on doit être capable de... ça importe quelque chose, disons, par rapport à la position classique des hanches, ça importe quelque chose parce qu'on peut vraiment moduler le son en fréquence, en faisant un petit vibrato, en mettant sa main devant les tuyaux. Alors, pour faire cet effet de vibrato, il faut porter cette machine comme un accordéon, et donc être droitier, ce qui n'est pas mon cas. Alors là, sinon les élèves progressent au niveau de la mise en place...